Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler de votre acteur argentino-colombien Miguel Varoni, dont nous l'avons tous connu dans les séries telles que Massa Béel Diablo, dans le rôle de Martin Lassero ou encore dans La Force du Cœur, enrôlant le rôle de Jésus Matamoros le Messie, l'un des méchants de la dernière partie de la série. Et bien les amis, dans cette vidéo, nous vous apprendrons un peu plus sur lui et nous vous parlerons des choses incroyables que vous ignorez sur lui. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais avant de commencer s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, on commence. Miguel Américo Belloto Gutiérrez, né l'11 décembre 1964 à Buenos Aires en Argentine, artistiquement connu sous le nom de Miguel Varoni, est un acteur et réalisateur de télévision colombo-argentin. Il est le fils de l'actrice colombienne Teresa Gutiérrez. Il est l'un des acteurs de théâtre et de télévision les plus connus de Colombie, le pays où il a grandi et a développé une bonne partie de sa carrière. Il est marié depuis juillet 1997 à l'actrice Catherine Siachoque, avec qui il réside actuellement à Miami en Floride. Il a connu un grand succès, tant au niveau national qu'international, lorsqu'il a joué Pedro Coral Tavra dans Pedro El Escamozo. Miguel Varoni est le fils du mariage de l'actrice colombienne Teresa Gutiérrez et du compositeur, violoniste et chef d'orchestre argentin Américo Belloto Varoni, artistiquement connu sous le nom de Don Américo. A l'âge de 4 mois, le 30 avril 1965, son père décède des suites d'un accident de la circulation. Teresa Gutiérrez a quitté l'Argentine et est retournée en Colombie, où le futur acteur a terminé ses études primaires et secondaires. Il fait ses débuts d'acteur, dans la pièce La Sonorita Gutiérrez à l'âge de 12 ans. Lors de l'adoption de la profession artistique, il a utilisé son propre nom, adoptant comme nom de famille Varoni, qui était le nom de famille maternelle de son père. Son pas vers le succès est venu quand il a joué Pedro Coral, le personnage principal de Pedro El Escamozo. Sa performance lui a valu une reconnaissance en Colombie et a ouvert la voie à de nombreux prix, dont TV Inovla en 2002 pour le meilleur acteur, un New York à savoir fort international mal figure en 2002, et l'Int 2002 USA pour le meilleur acteur. D'autres prix ont inclus un Simon Bolivar du meilleur acteur, dans son rôle dans El Angel de Piedra, un prix Marat en 2000, et un prix Estrella, à la fois au Venezuela pour le meilleur acteur étranger, et pour son rôle dans la Juana. Varoni a également reçu un prix TV Inovla du meilleur acteur étranger pour le même rôle, et du meilleur réalisateur pour Eternali Manuela. En 2009, il a joué le principal méchant de Massa BL Diablo, aux côtés de Giancarlo Canella et Gabi Espino. En 2010, il a joué dans Oropororo, en tant que méchant principal avec Gregorio Pernia, et à nouveau avec Gabi Espino. En 2011, il a joué dans la Casa de Al Lado en jouant l'un des méchants, il a joué avec Maritza Rodriguez, Gabriel Porras, David Chocaro et avec sa femme Catherine Siachoque. En 2012, il a eu une performance stellaire dans Corazon Vallenté, en tant que l'un des méchants de sa dernière étape, avec Adriana Fonsca, José Luis Rosendez, Elen Mujica, Ximna Duc, Fabian Rios et Brenda Asnikar. En 2013, il a participé à Marie Alloué, en tant que méchant principal dans une performance stellaire, aux côtés de Sonia Smith, Juan Soler, Maritza Rodriguez, Kimber Lido, Ramos et Gabriel Coronel. En 2019, il produit la série Betty à New York, la nouvelle version de la série bien connue Betty la moche. Les amis, c'est la fin de la vidéo. C'était là pour vous certaines choses que vous ignoriez sur l'acteur Miguel Varoni. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de lui et de ses différents rôles dans les séries. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si la vidéo vous a plu et partagez-la également. De plus, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles publications. Sous-titrage Société Radio-Canada